Donc voilà nous sommes dans le parc mémorial canadien à Beaumont-en-Mel dans la Somme donc le terrain a été laissé tel quel depuis 1916 voilà donc on va visiter voilà je vous reprends dès qu'il y a des belles choses à voir donc les tranchées sont encore présentes les trous d'obus comme vous pouvez voir les trous d'obus ils sont là c'est énorme à voir allez je continue donc voici l'étendue des explosions d'obus vous voyez et là on arrive au monument célèbre le je ne sais plus c'est quoi le nom de l'animal alors le mémorial regardez la terre commence à retourner ici c'est pareil c'est impressionnant 1916 c'est resté tel quel depuis les combats sur le front de la bataille de la somme voilà me voici en haut du caribou juste à côté alors il est là donc là on voit tout le fort de bataille je vous laisse regarder no man's land qui est là bas devant voilà et là tous les trous d'obus c'est complètement impressionnant franchement respect à tous les soldats voilà magnifique à visiter ça rend c'est impressionnant on se rend compte de l'ampleur des dégâts voici les tranchées avec les piquets regardez ça ouais bah alors regardez il ya des que de cochons encore debout depuis 1916 telle qu'elles n'ont pas bougé voilà impressionnant regardez les que de cochons donc pour ceux qui savent pas c'était ce qui servait à soutenir les barbelés devant les tranchées allemandes donc alors là voici donc on est dans le no man's land donc la peur au ventre que les soldats traverser ce ce terrain avec grosse difficulté voilà et là on arrive à un endroit célèbre aussi connu réputé pour être infranchissable cet arbre qui a qui résiste qui a résisté au combat et puis qui était réputé infranchissable pour les soldats traverser le no man's land voilà cet arbre aussi la première ligne de tranchées allemandes et le no man's land qui se trouve là anglais anglais pardon anglais et là vous voyez tous les trous d'obus c'est complètement impressionnant je sais pas quoi dire d'autre c'est on se rend compte de l'ampleur des explosions regardez encore un trou d'obus là hyper profond donc respect à tous les soldats voilà dans les tranchées ils ont ménagé les tranchées pour qu'on aille dedans vous voyez à hauteur d'homme ils avaient à peine les yeux au dessus du niveau de la terre voilà c'est impressionnant voilà le monument type val très célèbre bel arc de triomphe très très grand c'est impressionnant voilà donc là on y arrive on est dans la pelouse impressionnant impressionnant franchement gigantesque donc voilà 73 367 noms c'est le nombre de soldats qui n'ont pas été retrouvés vous voyez ils sont tous marqués sur les piliers partout partout voilà tous les noms c'est impressionnant chaque pilier il ya tous les milliers de noms 73 367 voilà c'est classé par division en bas et par ville là haut dans les cercles voilà l'albert je l'ai vu tout à l'heure c'est là bas derrière voilà il y en a partout et là voici le cimetière avec la magnifique vue voilà donc voilà le cimetière du monument type val que voici je pense les tombes anglaises à droite les tombes allemandes à gauche avec écrit inconnus voilà et le fameux monument gigantesque on voit ici voilà c'est gigantesque énorme voilà c'est un autre qu'à voir franchement avec beaucoup sur encre derrière voilà que des inconnus des inconnus des inconnus il y en a beaucoup beaucoup tous des soldats non reconnus c'est poignons voilà et là à droite voilà par exemple celui là ce soldat anglais voilà qui est mort à 21 ans le 23 juillet 1916 et tant d'autres qui sont morts parmi parmi tous ceux là voilà 73 000 c'est le nombre de personnes manquantes et il y en a encore beaucoup c'est gigantesque voilà ils reposent là dans ces champs derrière c'est quand même quand même impressionnant je sais pas à quoi dire mais bon ça fait une belle visite et voilà le fameux cratère de cratère de mine voilà la plus grosse mine il y a même un obu qui a explosé au fond c'est gigantesque vous voyez la personne qui est devant pour vous dire la taille gigantesque voilà c'est les anglais qui ont fait péter ça au dessus des tranches allemandes en dessous plutôt voilà le 1er juillet 1916 voilà gigantesque le trou et là nous sommes au mémorial voilà avec tous les touristes apparemment anglais ouais c'est ça bon voilà c'est ainsi que se clou cette sortie dans la somme et puis moi je vous dis à très bientôt pour des nouvelles sorties allez salut voici ici donc attention de danger voilà sur le bord de champ une grenade allemande attention de revêt ne pas toucher voilà donc on se casse alors pareil ici l'obus était là bas là plein milieu du champ qu'on a traversé et encore du plus c'est du lourd ici il y a sa tête ouais c'est de l'allemand la strie je pense que c'est allemand la ceinture c'est du lourd il est franchement il est énorme avec la taille de la main là franchement c'est du lourd bon on va s'éloigner de là et on va laisser les autorités compétentes s'en occuper voilà voici ici au plein milieu merde au plein milieu du champ voilà donc euh juste voici la mue au mont Hamel c'était là bas on y vient ça cinq minutes et là en plein champ regardez ça une trouvaille de la mue alors on n'y touche pas bien sûr ça me dit rien voilà un objet non identifié trouvé en surface à l'instant voilà à voir donc euh un obus probablement allemand voilà non explosé bien du 155 mm on va pas y toucher hein on va pas toucher à ça très dangereux voilà 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 nous sommes sur une trouche allemande dans le champ cultivé donc c'est c'est pas du feu c'est pas bien dessin les petites lacrées et tout et ça se retrouve quand même des choses en surface tout à l'heure on a vu une grenade allemande sur le bord du champ donc je vous la montre en photo juste après voilà si ça se trouve en surface il n'y a pas besoin d'être éclaté ici il n'y a pas besoin d'être éclaté ici il n'y a pas besoin d'être éclaté ici voilà et le monument type bal est juste derrière je vais bouger une magisterie voilà alors ici on a une grenade en surface voilà donc je vais la manipuler ah ouais ouais il y a beaucoup d'éclats beaucoup d'éclats en surface hein à manipuler avec vraiment beaucoup de précaution vous voyez le fond là il y a encore la goupille pour la laisser là voilà dangereux dangereux on va le mettre sur le bord du champ allez c'est en blé je précise hein 14-18 à tout à l'heure alors ici un obus plein trouvé en surface voilà 18 Wonders avec la bague donc il était tiré mais il n'a pas explosé voilà il a fait son travail comme il dit et puis il n'a pas explosé quoi bon allez on le laisse là à tout à l'heure salut à tous me en voici pour une nouvelle vidéo donc je suis de retour dans le champ des deux blanches donc là je longe le champ de maïs voilà donc les deux blanches ont été faites par là sur la gauche et là après 2-3 merdouilles je vous filme la première trouvaille que voici dans un trou peu profond et dans un son euh 82 pardon voici un bel anneau voilà apparemment en bronze bon c'est sympa pour commencer bon allez j'espère que ça va donner à tout à l'heure voilà voilà les amis donc après beaucoup de merdouilles voilà me voici juste au pied du grand pylône électrique voilà une petite trouvaille bien sympathique je les aime bien voilà on se trouve là et c'est un petit plan de sac voilà avec des restes donc ça fait plaisir ça fait plaisir voilà il y a des restes nickel on va pouvoir l'identifier c'est super allez à tout de suite les amis donc nous revoilà donc je continue après le plan de sac il y a un peu de plan j'essaye de me mettre au dos pour éviter de boulayer dans les oreilles donc nouveau son ici toujours quasiment en surface ça se trouve ici et c'est un petit bouton voilà un bouton en quatre trous très léger donc en alu bon allez je continue les amis me revoilà les amis après pas mal de merdouille toujours le champ est quand même assez clean donc on va pas s'en plaindre pas énormément de merdouille donc peu de son et beaucoup de marche donc ça fait du bien donc la prochaine trouvaille ça se trouve ici une première monnaie quand même assez fine bon je ne sais pas si il y aura des restes car elle est très vieille bon on verra ça au nettoyage on va pas en espérer trop à tout à l'heure les amis bah les amis je viens de me fatiguer avec le son hyper profond bon c'est super sec en profondeur regardez le trou que j'ai creusé j'en peux plus j'ai quand même sorti code de shrapnel parce que c'est dans les profondeurs où les charrues ne peuvent pas aller tout ça pour ça pour un foutu obus donc je vais reboucher et puis je m'en vais de là voilà bon allez à tout à l'heure bon bah voilà les amis je suis sur le chemin du retour donc la nouvelle petite trouvaille après beaucoup de merdouille ça se trouve ici et c'est comme vous vous en doutez bien une monnaie donc elle est fine toujours toujours formé à l'air de France c'est d'époque peut-être des restes de ce côté peut-être voir une fleur de lys ouais bon on verra mais bon je suis revenu là dans le champ où j'avais fait la Louis XVI où j'ai fait les 6 monnaies donc là c'est la 7ème monnaie du champ donc ça promet il y a toujours à faire donc je referai ce champ qui a beaucoup donné voilà bon allez salut les amis bon bah les amis salut me revoilà pour une nouvelle sortie dans le même champ qu'hier donc ça apparaîtra dans la même vidéo toujours ce sera la suite donc là je vais commencer et comme tout premier son vraiment tout premier son vous voyez je vais démarrer de là on a le droit à une petite boucle voilà ça fait super plaisir donc c'est là donc c'est là allez super une petite boucle de martingale bon bah elle est pas mal elle est pas mal elle est toute légère en plus bon allez je continue bon bah voilà me revoici bon nouvelle trouvaille toujours dans le champ donc cette fois c'est ceci vous voyez c'est lourd ça sonne bien voilà ça sonne bien c'est épais lourd et forme hexagonale donc je ne sais pas d'où ce que c'est si vous avez des idées je suis preneur puisque là je sèche voilà bon allez je continue les amis à tout à l'heure bon et bien les amis me revoici après beaucoup de merdouilles beaucoup de merdouilles et beaucoup de merdouilles une nouvelle trouvaille peu commune que je vais te faire ici à l'instant vous voyez ça ressemble à un petit verre donc il est légèrement filé sur ce côté là il m'a l'air vraiment sympathique je sais pas ce que c'est ou quelle époque ça date mais c'est vraiment original trouver ça dans un champ donc voilà bien sympathique allez je vous le dédicace à tous allez salut les amis et bien me revoilà les amis donc il n'y a pas de vent donc pour cette vidéo c'est idéal donc là je suis content je vais te faire une bonne trouvaille comme je les aime donc voilà je vous montre un peu le paysage ça se trouve ici dans un trou peu profond ça sonne à attendez je vais vous le dire mais bien sûr c'est éteint le détecteur je vais l'éteindre désolé donc bon c'est pas grave un bon son donc j'ai creusé et voilà sur quoi je suis trouvé une trouvaille que j'ai jamais faite et que j'adore parce que c'est une boucle est légèrement pliée mais c'est pas grave elle est complète vous voyez et je pense que c'est une boucle de masque à gaz anglais 1418 voilà voilà je l'ai déjà vu sur les réseaux sociaux je l'ai déjà vu pas mal de fois donc euh je suis content de trouver ça voilà ça fait plaisir bon allez salut les amis je vous reprends donc après beaucoup de merdouille toujours une nouvelle trouvaille donc c'est assez inédit de trouver une telle trouvaille par ici je parle en fait de cette rejive de très gros calibre donc je pense que c'est seconde guerre mondiale mais c'est la première que je trouve par ici en deux ans et demi c'est la première que je trouve je ne sais pas elle m'a l'air énorme je pense que c'est seconde guerre mais waouh ça fait bizarre de sortir ça ici donc bon on verra après nettoyage s'il y a des restes des marquages au cul ici donc allez les amis je vous dis à tout à l'heure salut à tous les amis me revoici donc pour une nouvelle matinée de détection donc je suis dans le même champ que le début de la vidéo voilà je le termine donc ça fait bientôt deux heures et demie que je détecte aucune bonne trouvaille que des merdouilles donc je vais vous montrer j'ai le sachet plein de merdouilles voilà toutes les merdouilles que j'ai fait ce matin qu'il y en a dont une petite balle de mousquet donc je la considère comme une merdouille tellement j'en trouve maintenant et là enfin une bonne trouvaille et franchement ça fait plaisir j'en avais jamais trouvé j'étais désespéré là prêt à rentrer et là très bonne trouvaille qui est là dans le trou voilà les fans de Militaria à vous reconnaître c'est au fond c'est là je vais essayer de le mettre au soleil voilà donc je le sors et c'est une très bonne trouvaille voilà c'est un bouton allemand complet avec sa je sais pas les termes exactement parce que j'en ai jamais trouvé je vais faire des recherches avec son attache avec les poings derrière voilà donc on voit bien la couronne prussienne donc c'est franchement une très très belle trouvaille en planchant comme ça j'ai j'ai beaucoup de chance qu'il soit complet c'est mon premier et ça fait super plaisir voilà je crois que ça ira dans la vitrine plus tard quand j'en aurai une parce que c'est vraiment une très très belle trouvaille et j'adore la partager avec vous voilà je suis content de vous la partager bon allez je continue les amis je suis pas tardé à rentrer bien salut à tous me revoici pour une nouvelle sortie dans l'un de mes champs des débuts de mes débuts donc j'ai fait ma première blanche dans ce champ là j'étais que mon cousin voilà il reconnaîtra le champ s'il passe par là donc là bon beaucoup de pollution de guerre parce que c'est un champ en hauteur et beaucoup beaucoup de merde voilà des shrapnel des douilles et tout ça et là vous voyez j'ai passé il y a un obu carrément en surface bon bien sûr il est vide vous voyez c'est un obu et shrapnel il a déjà fait son efficacité donc je vais le laisser là parce que c'est bon je suis au bord du champ je peux le déposer je vais le déposer pour la dépollution voilà c'est génial bon allez je vous dis à tout à l'heure dès que j'ai une bonne trouvaille bon bien alors voici donc la terre est hyper sèche vous pouvez pas comprendre à quel point c'est sec voilà donc c'est casse gueule les mottes de terre elles sont hyper dures et donc bah c'est galère donc là ici vous voyez la trouvaille elle se trouve dans la motte donc c'est une ogive d'habitude je vous les filme plus les ogives là vous voyez on voit que c'est bien une ogive j'essaie de la sortir non j'ai pas y arrivé donc je vais couper et puis je vais continuer allez à tout à l'heure j'étais dans le champ juste en face trop casse gueule parce que c'était des chômés vraiment en mode ou y aller en mode ninja donc c'est pas plaisant donc là je suis dans le champ en face mon tout premier champ avec autorisation vous voyez il est tout lisse ce qui a été réplati après la récolte du colza vous voyez tous les petits plats de colza qui repoussent donc c'est pas semé parce que quand c'était semé ça fait des lignes là ça repousse un peu partout donc là ça fait plaisir c'est plus agréable pour marcher et là une petite trouvaille donc c'est du plomb et là on dirait une balle de la guerre 1870 incomplète mais après j'en suis pas sûr donc bon on verra si j'ai une notification c'est quand même lourd mais bon allez je continue ça fait plaisir donc alors moi voici j'ai fait un aller retour dans le champ jusqu'au bout c'était bourré de shrapnel donc là je suis sur les bords que j'ai déjà fait à mes débuts donc je l'ai refait j'ai retrouvé deux ogives et quelques shrapnel donc comme quoi ça devait être des positions ici sur le bord du champ parce que là il y a la route et auparavant j'avais déjà trouvé à peu près 5 ogives donc il devait peut-être y avoir des positions allemandes ou anglaises ici et là ici un petit trou vous voyez très peu profond et ben une douille c'est la première fois que j'en trouve une elle est pétée mais c'est la première fois que j'en trouve une dans un champ franchement c'est énorme bon et ben c'est super je l'a gardée en espérant qu'il y a des restes peut-être une 18 ponders anglais je pense que c'est ça voilà voilà les amis je continue on 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 on